bonjour c'est Ben avec vous on commence aujourd'hui une nouvelle série de tutoriel vidéo sur la programmation orientée objet en PHP. Dans cette série nous allons pas apprendre la programmation orientée objet mais plutôt l'utilisation de PHP en orientée objet. Pour moi ce que nous allons voir va vous permettre de bien démarrer la programmation orientée objet en PHP et ensuite vous pouvez encore aller plus loin de votre côté pour avoir plus de détails et de fonctionnalités. Comme d'habitude je vais essayer de vous proposer des exemples simples et des vidéos courtes le plus possible. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui on va voir comment on crée une classe en PHP et quels sont les éléments qui constituent cette cette classe. Tout d'abord c'est quoi une classe donc je vais faire une petite intro. En fait une classe permet de décrire un objet un objet peut-être un animal, une voiture, un être humain, etc. Alors donc on va commencer par créer une classe et je vais prendre comme objet par exemple un bâtiment donc je vais faire classe building et là donc ça c'est ma classe. Donc là j'ai créé vraiment c'est le simple on va dire la classe vide. Très bien. Alors à l'intérieur de la classe on aura des variables ou plutôt en orientée objet on les appelle des propriétés. Donc on va voir var par exemple couleur, couleur du bâtiment. Par exemple on peut avoir aussi notre propriété nombre de nombre des tâches. FloorNumber. Voilà donc ça c'est une propriété. Ensuite dans une classe on peut avoir aussi l'action que cet objet peut faire. On les appelle communément fonctions ou plutôt en orientée objet des méthodes. Par exemple on va appeler une fonction building surface. Donc là par exemple paramètre surface on va faire un simple écho. La surface du bâtiment est de deux points. Et on fait combien de temps voilà. Donc là on a créé les propriétés et ensuite la méthode. Maintenant on va sortir à l'extérieur de la classe et on va donner vie à notre objet. C'est simple. Il suffit de faire building égale new nouveau building. Là on a créé en réalité une instance de classe. Et avec cette instance de classe on peut accéder au contenu de la classe. Mais pas toujours. On va voir plus tard. Dans quelles circonstances on peut accéder à la classe ou non. Par exemple pour ce cas de figure on peut faire par exemple maintenant building building slash plutôt méthode. On va utiliser directement surface on va appeler la méthode On va mettre par exemple 150 m². Voilà donc là on a accédé à la méthode d'entre-classe. On va voir si ça fonctionne ou non. On va réfléchir la page. On voit très bien la surface du bâtiment est de 150 m². Voilà je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine. Au revoir. 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 Au revoir.